Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Madame Emmanuelle Billan. Vous êtes coordinatrice régionale du CIS. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons faire un point à l'occasion de la journée mondiale internationale de lutte contre le sida. Alors, c'est une journée de prévention ou de lutte contre le sida ? Les deux, en réalité. C'est une journée de prévention dans le sens où ça nous permet de, encore une fois, informer la population sur ce que c'est le VIH, sur où on en est en 2023 avec les traitements, etc. Mais aussi de lutte dans le sens où on propose toujours des dépistages avec tous nos partenaires. Et que le dépistage, ça permet justement de savoir où on en est, si on a le VIH ou pas, et si on l'a, de pouvoir le traiter tout simplement. Les actions se limitent le 1er décembre ou ça va s'étendre après ? Alors, en général, c'est le 1er décembre et autour. Par exemple, hier, on a... Aujourd'hui, pardon, on était en animation à la prison. La semaine prochaine, on sera en animation au lycée Max Joséphine. Voilà, donc en général, c'est autour du mois de décembre. Les palmiers de la place des Palmiers seront décorés de rouge en l'occasion, enfin pour l'occasion, pendant tout le mois de décembre. Donc voilà, c'est vraiment... On en profite et on essaye de divulguer le plus d'informations possibles sur tout le mois. Les jeunes, dites-nous, se questionnent également sur leur sexualité par rapport au VIH ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, avec notre dispositif d'écoute, on a de plus en plus de jeunes qui nous contactent par WhatsApp, notamment, mais aussi par téléphone. Et ils se posent des questions. Alors, c'est souvent des questions généralistes. Mais voilà, l'important, c'est qu'ils sachent qu'ils peuvent nous contacter et nous poser n'importe quelle question en lien avec la santé sexuelle de manière anonyme sur ce dispositif. Donc, je le rappelle, au 05 94 24 10 10 et aussi par WhatsApp. La Guyane a été longtemps ciblée comme étant un département particulièrement touché par le VIH. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est toujours le cas. On est toujours, malheureusement, en tête des contaminations en termes de VIH avec à peu près 4000 personnes. Cela dit, on a un bon taux d'indétectabilité, c'est-à-dire le traitement qui fonctionne et qui permet de ne pas retransmettre le VIH. Donc, les personnes qui sont traitées sont traitées et ça fonctionne. Et ça, c'est plutôt positif. Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui pour les gens d'en parler autour d'eux, dans leur famille ? C'est une bonne question. Bon, on n'est pas dans toutes les familles. Je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous, malheureusement. Mais c'est pour ça que notre dispositif souhaite vraiment pouvoir délier les langues. Le fait de pouvoir nous appeler de manière anonyme, de ne pas être en face de quelqu'un, ça peut aider parfois à parler des choses dont on n'aurait pas le courage de parler face à quelqu'un ou en famille. Nous sommes au village chinois, un lieu particulièrement fréquenté par les travailleuses du sexe. Alors, est-ce que l'on peut se permettre de stigmatiser une catégorie de la population ? Pendant longtemps, on voyait chez ces personnes peut-être un vecteur de contamination. Est-ce que c'est le cas ? Alors, il faut savoir qu'il y a un grand travail qui a été fait par l'hôpital de Cayenne pour mettre sous PrEP la plupart des travailleuses du sexe qui le souhaitaient. Et ça représente pas mal, pas mal de personnes. Ça a aussi été possible avec l'association Entraide. Et donc, la PrEP, c'est un médicament qui est pris tous les jours et qui permet d'éviter la contamination en VIH. Donc, c'est vraiment révolutionnaire. Bon, ça fait déjà quelques années que ça existe. Mais le fait d'avoir mis autant de travailleuses du sexe sous PrEP, c'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant et positif par rapport à ce qui se passe sur le territoire. Est-ce que cela remplace pour autant le préservatif ? Eh bien, ça peut en réalité. Oui, oui. La PrEP, d'ailleurs, c'est souvent utilisé comme ça. Pour les gens qui ont du mal à mettre le préservatif, la PrEP permet effectivement de ne pas être contaminée par le VIH. Alors, attention, ça n'empêche pas les contaminations pour les autres IST. Donc, si jamais on n'utilise pas de préservatif, il faut quand même se faire dépister régulièrement. De toute façon, quand on est sous PrEP, on est suivi par un médecin. Et donc, des dépistages sont proposés tous les trois mois. Alors, vous êtes installé en Guyane depuis certaines années, en tout cas, un bon nombre d'années. Quel est le bilan que vous pouvez dresser de votre présence sur le territoire et de votre action au quotidien ? Alors, c'est un peu particulier parce qu'on a eu deux types d'actions. Donc, jusqu'en 2016, on était beaucoup sur de la com, des actions de terrain, etc. Ça a bien fonctionné. On a organisé souvent les premiers décembre avec tous les partenaires. Et là, en fait, depuis 2021, on a ouvert un dispositif d'écoute. Donc, le dispositif d'écoute anonyme, confidentiel. Et voilà, on est en train de se faire connaître par le grand public, petit à petit. Donc, ça s'améliore. On a de plus en plus d'appels. Mais on souhaite vraiment prendre toute notre place au sein de la prévention de tout ce qui est santé sexuelle en Guyane. Le 1er décembre, c'est une occasion pour vous de mettre le projecteur sur ce que vous faites peut-être dans l'ombre le reste de l'année ? Oui, effectivement, étant donné qu'on est à l'écoute. Donc, on est plutôt dans nos bureaux le reste du temps. Alors, bien sûr, on est présents sur les événements habituels, journée caribéenne du dépistage, site d'action, etc. Mais le 1er décembre, c'est vraiment, ça nous tient à cœur. Et puis, ça permet aussi d'apporter une note festive et une ouverture au débat, au grand public sur le veillage, ce qu'on fait, la santé sexuelle. Donc, voilà, c'est aussi agréable pour nous que ça l'est pour le public, en tout cas, je l'espère. Donc, à vous entendre, on vit de plus en plus mieux, de mieux en mieux, en tout cas, aujourd'hui avec le VIH ? Effectivement, maintenant, quelqu'un qui est sous traitement peut vivre de la même manière que quelqu'un qui n'a pas le VIH. C'est-à-dire qu'une fois que le traitement fonctionne, on devient indétectable. Donc, la quantité de virus, elle baisse dans le corps et ce qui permet donc de pouvoir avoir des rapports sexuels non protégés, de pouvoir avoir des enfants, de vivre aussi longtemps que n'importe quelle personne qui n'a pas le VIH, tant qu'on prend correctement son traitement, bien sûr, tous les jours. Est-ce une raison de relâcher la vigilance ? Non, bien sûr que non. En réalité, c'est plus une question d'information, informer les personnes que ce traitement existe et que ça fonctionne. C'est vraiment tout l'intérêt. Et puis, voilà, c'est les avancées scientifiques qui sont intéressantes et qu'il faut absolument mettre à la une dans les journaux, en réalité. La prise en charge est-elle homogène au niveau du territoire ? Non, mais comme tout sur notre territoire, on sait très bien que dans les territoires plus isolés, il y a moins d'accessibilité en termes de traitement de professionnels de santé. Cela dit, en parlant de maladies chroniques, dans chaque centre de santé, il y a des professionnels qui font des consultations régulièrement. Tous les traitements sont disponibles, que ce soit la PrEP ou le TPE, le traitement VIH également. Donc, là-dessus, il y a un suivi et un gros effort qui est fait de la part de l'hôpital de Cayenne pour mettre tout ça en place au niveau des centres de santé dans les communes. Revenir au 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le sida. Cela se traduit par l'ouverture des lieux où on peut se tester, en tout cas des lieux de diagnostic. Peut-être un peu plus que le canton normal ? Oui, effectivement, on va proposer du TRON, les dépistages rapides, de manière plus publique et peut-être plus nombreuse. Par exemple, demain, le 1er décembre, nous serons en partenariat avec Médecins du Monde, qui ouvrira ses portes pour dépister les personnes qui souhaitent être dépistées au centre de Cayenne. Et partout sur le territoire, il y a des associations qui proposent des dépistages rapides. Et c'est vraiment l'occasion, effectivement, qui permet de faire ces dépistages. Le reste du temps, il y a les centres de prévention habituels de la Croix-Rouge, par exemple, qui sont ouverts tous les jours sur lesquels vous pouvez aller vous faire dépister sans problème. Alors, quels sont les indicateurs que vous avez ? Est-ce que les jeunes, on en parlait tout à l'heure, sont les plus touchés ? Ou au contraire, ce sont leurs parents, les personnes les plus âgées ? Parlez-nous un petit peu de vos indicateurs. Alors, ce n'est pas de nos indicateurs, c'est les indicateurs du Corévi. Oui, mais effectivement, en termes d'épidémie, du VIH, on est sur une moyenne d'adultes plus adultes. Il me semble, si je me rappelle bien, entre 35 et 50 ans, je crois. Donc voilà, c'est une épidémie hétérosexuelle. Enfin, il n'y a pas plus d'homosexuels que d'hétérosexuels, c'est assez mélangé. Donc les jeunes ne sont pas particulièrement touchés. Voilà, ça reste un âge moyen. Et entre les hommes et les femmes, comment se répartissent les contaminations ? À peu près à 50%. Très bien. Rappelez-nous vos coordonnées, pour qu'on puisse, pour les auditeurs et internautes qui voudraient vous contacter, puissent le faire. Donc notre ligne d'écoute, donc gratuite, anonyme, se fait au 05 94 24 10 10. C'est le même numéro pour WhatsApp, il suffit de l'enregistrer dans votre téléphone et nous écrire. Il n'y a pas de souci, ça fonctionnera très bien. On se donne rendez-vous en 2024, alors, pour la prochaine journée ? Ça marche, à dans un an ! Sous-titrage Société Radio-Canada